Les camarades peuples d'Afrique, que font des militaires blancs américains dans une patrouille nigériane de Toumoubou à la frontière du Niger ? Je salue l'âme nigérienne qui les a refoulés. Chers camarades peuples d'Afrique, suivons cette vidéo. Il y aurait grave, il y aurait un man, il faut garder les yeux ouverts. Les révélations se succèdent et confirment les unes après les autres. La présence avérée d'éléments subversifs hostiles au Niger. Après la diffusion hier sur nos antennes de cette photo, où l'on peut voir la présence d'hommes blancs dans une équipe de patrouille frontalière nigériane, voici une vidéo rare sur la présence d'une patrouille nigériane au poste frontalier de Farouk. pour, d'après cette patrouille, une visite de courtoisie dans l'ambassade. Cette photo a été vite renvoyée par nos FDS et son patron mis en garde. Sur cette photo donc déjà diffusée hier soir, ces blancs sont tous des Américains qui avaient transité par Johannesburg courant juin 2024, sous le couvert soi-disant d'un organisme Lantern Rescue, visant selon eux à apporter une réponse armée au banditisme dans le nord Nigeria. Mais l'on saura plus tard leur vraie identité, tous des Américains alors qu'ils s'étaient fait passer, un Américain, un Italien et deux Australiens. On le voit bien, les récentes révélations du président Tchani se confirment encore. Fort heureusement, nos FDS tiennent l'ennemi à l'œil. Vous avez vu ? Vous avez vu non ? Donc, les Gilles de Waworo ont transité par Johannesburg pour venir au Nigeria et dire qu'ils sont venus à la frontière du Niger dans une patrouille nigériane pour soi-disant, ils sont venus pour une visite de courtoisie non annoncée. En fait, ils sont venus en reconnaissance. Vous comprenez ça ? Donc, les Nigériens de Tchani les ont interceptés et leur ont dit, retournez-vous. On n'y avait pas de votre visite ici et ne venez plus nous emmerder ici. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, c'est quelque chose qu'on disait depuis longtemps. Il y a des bases militaires américaines au Nigeria. Des bases militaires américaines au Nigeria. Tinobu est un agent double de la CIA. Il vendait drogue aux États-Unis. On l'a arrêté. On devrait le mettre en prison. Mais comme on a vu qu'il avait un réseau live sur le Nigeria, on lui a dit, on va te proposer, tu vas aller faire la politique au Nigeria. Tu seras nos yeux dans la politique nigériane et tu vas nous rapporter les informations qu'on veut. qui va nous dire qui on doit placer. C'est pourquoi Tinobu était devenu le faisais de roi avant qu'il soit président. Il était devenu le faisais de roi. Si tu n'es pas élu, frère, tu ne peux pas devenir président. Vous comprenez ça ? Donc, ce gars-là, aujourd'hui, travaille en tant qu'agent de la CIA. Donc, le repli des Américains du Niger, le retrait des Américains du Niger, aujourd'hui, n'est pas, chers camarades pédafriques, n'est pas digéré par la Pidjo, par la CIA. Donc, il faut employer d'autres moyens de subvention pour déstabiliser le régime du Thiali, faire installer un élément fantoche comme le basoum, et puis, revenir encore au Nigeria. Au Niger. Parce qu'il leur faut le Niger. À cause de ses... Je n'ai pas besoin de vous dire ça. À cause de ses richesses. Et il faut empêcher l'Afrique de s'en sortir. Voici les révélations. Quand le président Tcherny a recueilli à deux bases américaines, deux bases françaises au Nigeria, plus des bases américaines, il faut croire. Vous comprenez ça ? Mais, je dis aux populations nigériennes d'ouvrir les yeux, de ne pas dormir. Rien n'est encore acquis. Et je demande au président Tcherny de faire souvent des sorties comme il l'a fait la dernière fois pour faire des révélations. D'en faire plusieurs. Voilà. D'en faire plusieurs. Quand il y a des cas comme ça, il faut que lui-même il vienne pour dénoncer certaines choses. Kamala Pédafrique, je tenez à vous montrer cette vidéo pour vous alerter sur ça. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les grands panafricains. Babo, président de Côte d'Ouadé, 25, Inch'Allah. Pas de la vidéo, chers camarades.